voilà messe et dames bonjour donc comme promis on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la présentation de notre ville donc je suis en compagnie de benjamin qui est parti faire un pokestop donc là bas donc on va y aller vite fait alors le château le château a été donc inscrit en patrimoine historique en 1913 donc il a été déjà brûlé deux fois c'est qu'il a coûté ce qui lui coûte quelque chose on est ici derrière donc le donjon qui a été donc le seul rescapé d'un incendie qui a gravement ravagé ce château voilà donc on ira voir juste après de l'autre côté parce que ça donne là pour l'instant donc voilà donc ça fait le château voilà l'ensemble du château aujourd'hui c'est tout ouvert s'il fait chaud on se retrouvera je ne sais pas trop où encore mais on verra c'est un peu comme ça comme château c'est pas mal quand même cher juste en bas là juste un petit truc le jeu de parc en fait voilà donc on va présenter vite fait notre parc donc on est avec benjamin connaissez sûrement il a été sur youtube et il m'a oui j'ai également avec mes avec moi dans mes vidéos bon pourtant de dire exactement j'ai envie que je vous dise donc voilà donc là on rentre dans notre parc en tant que du château donc il a été cet hiver un peu inondé donc mais elle est grave donc notre château là voilà donc mon gps c'est baumé enfin mon gps pokemon go c'est baumé donc le château hein pas mal voilà benjamin qui récupère la pokéstop mais nous on va je continue à continuer doucement allez d'accord on va continuer nous tout doucement tout doucement on va peut-être pas essayer de le semer non plus on est là l'ont ici pokémon go vite fait là allez voilà donc le château qui a été donc enfin le château mais le parc a été inondé là en fait cet hiver donc là c'est le théâtre de verdure du théâtre de verdure en tout cas il ya ici passe jamais rien et on est toujours en train de le financer donc très dur de le financer en ce moment surtout en ce moment voilà donc on a monté vers l'ancien appui qui lui n'a pas d'histoire c'est juste le puits qui était donc pour sa florent donc là on a monté la côte c'est assez fort mais c'est fait l'antique on a monté par la côte on a monté par la côte on a monté par la côte c'est vrai je vous vois rien de très grave c'est pas la route à paris ou la nationale que je vous ai déjà parlé donc on arrive aux abords je suis passager voilà c'est un puits du château d'eau il faut le lancer un puits on l'appelle bien comment on a un classien puits qui est donc juste en face de vous voilà il est là il a servi donc à amener l'eau pour sa florent maintenant il y a un autre château d'eau qui fait ce travail non ça va ça va non ça va ça va donc là on a donc le pont qui a été construit juste un peu avant un peu avant donc non pas un peu avant beaucoup plus après donc ce pont là là où il y a les espèces de piles là donc il allait jusqu'à l'autre côté de l'île et avant donc il servait aussi à aller donc de l'autre côté donc sur l'île mais maintenant donc ils ont fait juste un pont donc on peut passer dessus et donc ils ont refait une passerelle donc c'est beaucoup plus cher je comprends pas pourquoi et donc en fait c'est que là cette passerelle a été détruite deux fois donc une fois avec une crue de deux mètres à peu près qui a ravagé donc le... avec le cher et donc ses lièvres je crois et donc qui a tout envahi sur son passage tout cassé et il ne restait pas beaucoup de choses donc là où on est à peu près donc c'est inondé, ça aurait été inondé et donc on n'aurait pas vu le haut des piles donc c'est très haut même la circulation avec la nationale était interdite le pont tremblait tellement que c'était interdit donc voilà, donc on va aller après sur le viaduc le viaduc hein, donc vous le connaissez certainement on y a peut-être été déjà ou voilà allez, à telle heure donc finalement on a décidé d'aller à l'église parce que finalement avec Benjamin en réfléchissant bien on a vu que c'était le plus proche en plus il y a une pokéstop donc pour chasser les pokémon c'est bien beaucoup plus pratique il n'y a pas beaucoup de pokémon hein ? non pas beaucoup de pokémon il faut dire qu'avec Benjamin il n'y a jamais de pokémon je crois qu'il les attire pas on a eu un petit roucouille grave ou alors, il n'y a pas de voiture on s'en bat les couilles on s'en bat les couilles, il y en a tellement célèbres qu'on nous laisse le passage non je rigole, on se fait appel à des fleurs bon allez, donc on va tourner là donc Monument aux morts donc pour ceux qui sont au collège Voltaire avec Monsieur Fantouf normal vous reconnaitrez que ça a été un des signes de la guerre donc celui-là c'est la guerre de 14-18 voilà on continue actuellement vers l'église voilà, donc il y a des poitures Ah bon ? Ah bon ? faut se trouver à tout quoi ? ouais j'ai l'impression mais moi aussi j'ai déjà été le dire mais bon j'ai faire voilà c'est fini donc voilà l'église donc c'est Saint-Florent ça m'a taper à l'ombre je n'ai pas dit à l'ombre de Saint-Florent Et puis ça Florent Oh grave Ah non c'est bon moi T'as fait comment pour faire une capture des gants ? Ici, ici Ah ouais d'accord D'accord donc on apprend des choses Donc On venait sur ton bain Et voilà j'ai oublié mon papier Non il est là mon papier Mon pas célèbre papier parce que Il y a beaucoup de choses à raconter sur l'église Donc l'église c'est une église Qui a été suivie par le style gothique Donc C'est la première fois Elle a donc été détruite Donc en 1800 En 1800 Donc attendez que je retrouve vite fait le papier Surtout ceux qui Racontent son histoire Voilà Donc c'est bon je vais aller Donc l'église, la première reconstruction Empière de l'église remonte au 11ème siècle Donc Donc elle est du 11ème siècle Elle est détruite en 1850 Puis reconstruit suivant le style gothique Caustique En 1800 Donc il y a un gros problème En 1949 le casse 1950 Car il y a un gros bug En 1850 c'est pas possible C'est là où elle a été détruite Donc voilà Donc de devant elle donnerait autre chose Sauf que c'est ouvert Pour d'autres styles Donc voilà Donc finalement on a su qu'il y avait un enterrement Donc on est pas resté trop trop longtemps Et bien on avait pas envie de s'entarrêter Donc voilà On va quand même pas trop faire une vidéo Pendant un enterrement Je ne le savais pas Donc sinon je ne l'aurais pas fait du tout On va se diriger vers le viaduc Et dont la maison à Benjamin Donc je vous donnerai pas l'adresse Et ça claque Il y a une voiture Et bien entendu Donc on va tourner là juste à droite On va monter Donc on voit déjà le château d'eau Mais bon Le viaduc est juste à côté Donc on se retrouvera là-bas Parce que là ça grimpe un petit peu Voilà Voilà donc là On est sur la montée finale Sur le viaduc Bon un peu essoufflé Mais bon ça va Hein ça va ? Putain on est sous-mort D'accord Allez Donc là on arrive sur le château d'eau Au château d'eau qui signifie Donc rien du tout Ce qui signifie l'arrivée du viaduc Voilà pour nous Voilà Le viaduc est un petit peu plus bas Donc Et donc il y a quelques Des anecdotes Voilà Des anecdotes C'est par là qu'on a Il est grand Donc il y a des maisons Qui donne directement Je ne sais pas Parce qu'on est un bon affaire Voilà donc Il est vite fait hein Voilà donc ouais C'est ce que j'allais dire Tu vois donc il a fini de retrer Oh c'est mon air Voilà il est haut Et donc ça c'est un château d'eau Qui fait en même temps pour Donc euh Qui fait aussi pour euh Comment ça s'appelle Qui fait pour les antennes radio Et télévision Donc voilà C'est bon ? Ouais Il y a qui ? T'as qui ? Lui il y a une autre chose Ah bon ? Ouais Ouais Donc euh Voilà comme il est en train de vous le dire C'était de la merde C'était de la merde C'était de la merde Bah il nous dira euh Bon quand on te regarde des fois On dirait que t'es un peu comme le Pokémon en fait Moi je viens de te clasher mais bon voilà Enfin voilà Vous avez peut-être peur hein Vous avez peut-être peur hein Mais en tout cas il n'a pas compris Allez d'aujourd'hui Un passage Bah si je vôtre Si tu te vôtre Je filme pas par exemple Si tu te vôtre Si tu te vôtre Je filme par exemple Voilà on arrive tout droit sur le viaduc Donc le viaduc Qui est une ancienne ligne de semaine fer Voilà J'allais dire une ancienne ligne Voilà C'était Ça et des fois après euh Trois heures de cours Donc euh Voilà Alors Je reprends mon célèbre Et petit euh Machin là Donc on arrive sur une Pokéstop Donc on est obligé de s'arrêter Et une vue Une vue Qui est surprenante Donc on a On est à peu près donc euh A trois cents Voilà Trois cents de vins Ou à Saint-Florent Et la vallée du Cher C'est donc que je vous explique T'as explique pas ? Oui voilà T'as qu'à de débrouiller Pour pas de vautrer En tout cas Ça commence à être un gag cette vidéo C'est toujours comme ça En général Donc alors le viaduc Le viaduc Le viaduc essaye à dire déjà Si je me rappelle plus trop Voilà Donc je voulais rappeler aussi Que les barrières de chaque côté du pont Sont faites par les usines de Masière Pour ceux qui étaient au collège Walter Vous savez ce que c'est que les usines de Masière Ou pas Donc la vallée du Cher Donc c'est temps donc De tout là-bas au fond Et à l'épeuplier là-bas Derrière là-bas il y a même une ligne électrique Avec tout ça Voilà Et ce qu'il y a tout derrière Donc on a même zoomé un peu Enfin zoomé un peu Voilà D'accord tu vois ce que je veux dire Voilà Donc là on a le château d'eau Donc on vient Et donc en dessous Donc on a une route Qui est la départementale 38 Si je me rappelle bien Le stade Subiran Qui on dit c'est île Subiran Sauf que c'est stade Subiran normalement Donc la vallée du Cher Qui va jusqu'à là-bas Là-bas vous voyez le Cher Donc le Cher qui s'en sable on dirait Mais bon voilà Qu'est-ce qu'il y a à dire aussi sur le viaduc Parce que je me rappelle plus Je l'ai révisé mais Là ça c'est comme les maths Ou les français Elle Ouais donc Cette ligne Reliée donc Bourges Les écoles militaires de Bourges Donc en passant par Saint-Florent Et en allant jusqu'à Isoudain Qui après desservait l'est et l'ouest de la France Donc Cette parcelle là Voilà Donc le viaduc a été inauguré En 1893 Donc il a 15 arches en dessous Ça on le verra après donc sur l'île D'accord ? Donc il a 15 arches en tout cas voilà Je vous le dis Je vous laisse un peu de suspense pour le reste Allez c'est parti Donc on parlait d'une petite anecdote Donc voilà Donc là c'est le stade de rugby Donc là-bas vous voyez peut-être des personnes qui s'entraînent Mais on verra plus tard Voilà donc Voilà Et donc là c'est le chair Voilà donc vous voyez il y a des bancs de sable Pas beaucoup d'eau non plus Donc il est à moins de 70 cm d'eau à peu près Et ils sont sables Ils sont sables Donc considérablement Ce que personne n'a remarqué Mais ce que moi je l'ai remarqué bien sûr A force du temps Il y a beaucoup plus de sablettes Donc il y a une centrale électrique Juste électrique Qui fournit Saint-Florent en électricité donc Après on ira en bas là Vous voyez plus de captage Enfin non vous voyez plus rien Parce que maintenant Avec les trucs donc voilà On ira juste en bas Là c'est encore l'île Donc l'île elle est assez grande hein Je dois faire en superficie C'est un truc comme 20 mètres carrés Même plus je pense C'est sûr Voilà donc on se retrouve en bas tout à l'heure Donc voilà pour Saint-Florent Donc apparemment d'après Benjamin Nous aurons un terrain de crosse Voilà Ce qui est pour moi inconnu Mais pour lui tout est connu Salut vous êtes là Ah c'est là ? Non voilà C'est la trêve C'est là Enfin il devait qu'il n'ait plus Là c'était la gare je crois Donc voilà là c'était l'ancienne gare De Saint-Florent Qui était ici Qui est maintenant rasée Vous voyez il y a quand même des appareils Là c'était un ancien pont Donc je tenais les rails Vous en doutez Voilà donc je n'avais pas prévu de vous la faire voir cette Voilà donc On dirait que notre téléphone il vibre Donc c'est ça Voilà donc là on va à droit Tu es 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 droit Il y a un serpent par là Ah oui ? Moi j'avais une bite la dernière fois Alors ça se coud un peu Donc euh Je ne m'appelle pas team non plus Je crois qu'on a fait plus un dans la Je crois que dans la barre de drag on a fait plus un Ouais Bonjour Ouais du bonjour Il a dit bonjour Casse toi tu casses sérieux C'est pas vrai ? C'est pas vrai ? C'est tendant que cette vidéo ne devient pas un peu gague Un peu foufou Avec Benjamin ça devient un peu foufou des fois Comme la dernière fois si vous pouvez rappeler Oui La vidéo sur Flash Royale Ah non non Celle-là elle Ah si on l'avait mise en ligne J'ai trouvé un petit vidéo Que euh C'est devenu euh Paradelle Peut-être pas ? Ouais Ouais Mais à ce jour-là On avait bien rigolé Bien rigolé Mais euh Bien rigolé La gauche La gauche C'est où la gauche ? Ah oui c'est là La gauche La droite la main gauche C'est la gauche Ah là là Je suis pas con quoi Je m'appelle pas euh Là on tourne à gauche là Non Ah oui Oh non c'est là C'est où tu veux Le mec a fait une euh Il y a un machin mec Oh mec Voilà Totalement insolite en fait Donc euh Je sais pas où qu'il nous emmène C'est un ancien camp de manouche là non ? Non donc en fait c'est ton terrain de crosse là Ouais mais tu vois Ils vont pas Ah bon ? Ah ok Ouais Attends 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 Je vais poser la caméra Parce que C'est hyper galère Attends je pose la caméra De seconde Donc voilà Là Donc on va On est arrivé à son terrain de crosse C'est ce qu'il y a C'est ce qu'il y a Ouais ouais Donc là on se croirait D'ici dans les Dans les tranchées Vous avez trouvé de la guerre Finalement je pense qu'il y avait même des traces de l'ancienne euh Comment ça s'appelle ? L'ancienne gare Il y avait du goudron et tout du bordel là C'est pas sale ? Hein ? C'est pas sale ? Ouais ouais t'inquiète Voilà Donc euh Vas-y tout droit là C'est quand même passé par l'heure finalement c'est le même temps que ça mène les machins Ouais non mais là y'a rien Ah si Putain mais mec Oh Une grosse branche La de merde Ouais ouais C'est l'hécaton C'est pas sale Oh la la Oh putain Putain ta petite clé Donc on va laisser Benjamin en plan Voilà comme ça Oh la la mais attends là c'est un sketch ou quoi ? C'est un rand cross C'est un rand cross de merde C'est un rand cross de merde C'est pas mal que c'est là ou c'est pas là ? Euh là c'est un cul de sac je crois Tu sais le cul de sac Tu sais le sac tu vois les fesses du sac quoi Alors soit je pète la tablette ça je pète moi Soit euh Mais t'en vais pas passer en fait Ils vont finir tous Ils vont finir tous Ils ont l'air un peu Putain Pokémon Go ils doivent venir mais ils vont pas Voilà donc Ils vont faire un cross obligé hein Voilà Donc en fait finalement ouais Ça fait un peu à faire un cross Sauf que moi j'ai pas compris en fait le style du Enfin pas le style mais le Il s'est niqué les couilles ce coup Il s'est niqué les couilles ce coup Histoire d'avoir des trop grosses couilles Ah pour les filles hein Bon faut pas un quand même Moi je suis bloqué entre deux branches Dans une fourche on dit ça On dit ça seul ou pas Il veut la jouer comme ça Il veut la jouer comme ça Il veut la jouer comme ça mais Il veut la jouer comme ça Ouais c'est ça Putain le terrain de cross Oh c'est chelou là Alors c'est chelou quand on a une Une tablette dans les mains Oh putain Il y a encore une descente Donc ça c'est la descente numéro 1 On est à peu près à plus de 25 mètres C'est même euh Oh on a un bon déniflé Donc c'est la descente numéro 2 La descente numéro 2 Et vous voyez c'est en bas là après Donc euh Voilà Soit on se casse la gueule Et donc on revient au collège demain Putain mais Genre qu'est-ce qu'il faisait ici quoi On a un bon déniflé Mais au prix ça arrête le truc On va descendre là ? Non on va pas descendre là On va prendre la plus douce Ouais vas-y On le terrain de cross on le fait de 2 C'est un terrain de cross donc on est bien devant peut-être un jour C'est peut-être une vidéo spéciale terrain de cross Sûrement mercredi, ah bah non, mercredi prochain on fait une vidéo Il faut voir moi si je vais passer là, attends Oh mec What the fuck Ah ouais, d'accord En fait donc le terrain de cross il est redonné là en fait, enfin l'espèce de terrain de cross en tout cas On va où là ? Attends moi on va passer là, on va voir où ça m'aide Genre il faudrait mieux faire un mot de cross parce que là en vélo mec Donc on passe dans des endroits On s'en bat les couilles Donc en fait on passe dans des endroits mais les plus inconnus Pas moi non plus Alors Première proposition, la droite Deuxième là qu'on va aller par là Interdit, sauf Non mais attends, 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 attends Mais là c'est un sketch Interdit à tout véhicule Non, non, vélo, pas un véhicule Ouais, d'accord Comment tu peux venir là avec une voiture ? C'est comme si moi je venais là avec ma femme en fait, voilà Vraiment, ils sont une pute après Hein ? C'est une grave Je crois que je l'ai vue tout à l'heure Vas-y, regarde là Regarde un terrain de cross, tu vois C'est grave Vas-y, on attend le feu Voilà ça mec Là c'est vraiment Alors Vas-y, il y a un ancien con par là What the fuck Mec Donc ici on a vu Voilà en fait on vient de découvrir sa flot Donc on va vite fait se retrouver sur l'île Parce que là Ça cuit Voilà donc le viaduc Qui est juste en face En fait on est passé dans une rue Et ça rejoint en fait Perse-Mondicolaire au viaduc Donc 15 arches De 35 m de hauteur Et de 30 de large C'est un mollusse de cailloux De terre j'allais dire Un mollusse de cailloux C'est exceptionnel Voilà Oh un oeuf T'as pas un indice Tu vois t'as compris la blague ? Mais il y a un oeuf Mais il y a un oeuf Mais il y a un oeuf Qu'on se t'arnaque là C'est des ronds C'est quoi ? Oh un oeuf Il y a une bonne descente C'est sûr Voilà donc on va vite faire descendre vers l'île Soubiran En essayant de se repérer Parce que bon là Toi je mets un oeuf et j'arrive D'accord vas-y Allez donc on va On se retrouve directement Donc à l'île Voilà Donc là on va sur l'île Là tu as vu il y a Saint-Florence Il y a pas ça je vais ici Voilà donc on est sur l'île Soubiran Donc le petit bras du Cher Qui est complètement à sec Mais là on n'est pas là pour vous faire voir Les petits bras du Cher Voilà donc à regarder le tazon là Enfin non vous voyez l'arbre Allez donc on va recevoir les baies du pont là Vous rappelez un peu les grandeurs Et ça sera la fin de cette vidéo Voilà Donc on va poser nos vélos là peut-être Non on va l'emmener aussi On pourrait surtout voler ici Saint-Florence Voilà voilà donc à regarder ce mollus Vu du ciel Enfin non vu du ciel Vu de la terre Je suis en dessous Voilà donc Oh putain Alors après on ira Au terrain de croce On a le temps On va revenir vers 16h 16h30 Donc voilà donc ça C'est ce qu'on appelle Un mollus Toutes les pierres Qui sont issus de Saint-Florence Ou des alentours Voilà Exceptionnel Donc Voilà donc je vais vous dire aussi les Les tailles Je sais plus si je vais bien dire les 20 tailles C'est pour ça que je fais un petit opos C'est pour ça que je fais un petit opos C'est un petit opos C'est un petit opos C'est un petit opos Voilà donc voilà donc c'est 15 arches Donc c'est ça que c'est 15 arches De plein cintre De 30 mètres d'ouverture Et de 35 mètres de hauteur Et passe donc au dessus de deux routes Deux bras dans le petit bras du Cher Et le petit bras du Cher qui est là Et donc le Cher qui est de l'autre côté Et c'est tout voilà Donc pour le Pokémon c'était ça le Pokémon Voilà c'était un O9 Ouais il l'a trouvé ouais Un truc de merde quoi Ouais voilà Comme toi quoi On va aller on se retrouve la prochaine fois Ah oui attends attends c'est peut-être mieux comme ça On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo Peut-être encore avec Benjamin Mercredi prochain On verra C'est peut-être pas sûr mais on verra Et donc ce coup là sera sur un jeu vidéo Normalement aujourd'hui c'était sur un jeu vidéo Sauf que j'ai changé les darts Voilà c'est tout Allez ciao Bye bye